Générique 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 Bonjour tout le monde, c'est Christophe Jolion, surtout pour les breaking news A propos de la Playstation 4, on va se retrouver chez Sony Ca fait d'ailleurs longtemps qu'on a un peu Qu'on en a pas parlé d'ailleurs Et donc c'est à propos d'accessoires, c'est à dire Premièrement d'une mise à jour qui va arriver Sur la console, si ce n'est déjà fait Et puis deuxièmement avec un Headset, c'est à dire en fait un casque Qui va sortir très prochainement Par Sony en fait Pour essentiellement la Playstation 4 Mais qui sera compatible aussi pour d'autres choses Nous allons commencer premièrement Avec la chose peut-être la plus importante Pour la plupart des utilisateurs, enfin des gamers Plutôt, pour Cette nouvelle génération de console C'est à dire la version 1.60 Qui sera essentiellement Basée en fait sur le lancement Donc du casque wireless C'est à dire en gros Ça va être une mise à jour qui permettra La compatibilité avec Les casques audio wireless Donc c'est à dire en gros Cette mise à jour là sera essentiellement Principalement pour Une sorte d'adaptation Très très efficace Entre vos appareils électroniques Avec la console, la Playstation 4 Essentiellement Comme je vous l'ai dit Avec les casques C'est à dire que vous pouvez connecter des casques Sans fil Sur votre console Et donc pour les connecter Bah grâce à cette nouvelle version Bah vous aurez une plus grande simplicité Et puis voilà Il y a eu ce vrai Quelques bugs apparemment Par exemple avec L'édition limitée de GTA 5 On peut aussi retrouver un casque Tout ça Et puis certains Certains gamers en fait Ont eu certains soucis À connecter en fait Leur casque Avec l'appareil Normalement maintenant Vous n'allez plus avoir de soucis En parlant donc de casques Il y aura une mise à jour Qui va apparaître sur la Playstation 4 Enfin pas une mise à jour En fait c'est une application Spéciale Pour les casques C'est à dire Alors il n'y a pas de nom pour l'instant Mais j'ai trouvé ça super super cool C'est à dire que Vous allez pouvoir personnaliser L'audio De votre casque Par exemple Si vous voulez plus de bruit Sonore dans un sens Par exemple au niveau des paroles Vous pouvez l'améliorer Ou par exemple plus de basse Vous pouvez l'améliorer Après bien sûr Ça dépendra de la qualité de votre casque Mais j'ai trouvé ça super cool De créer cette petite fonctionnalité là Donc en gros Qu'est-ce qui se passe Nous avons la version 1.60 Qui va permettre Vraiment D'avoir vraiment aucun soucis Entre Une connexion permanente Entre votre casque A l'appareil La Playstation 4 Et une future application Mais qui n'est pas encore sortie Ça c'est une petite première A propos Et bien De personnaliser votre casque Donc ça j'ai trouvé au niveau du son Vous pouvez le personnaliser Et j'ai trouvé ça Super cool Ce qu'il faut savoir aussi C'est qu'il y a une application Qui va apparaître Sur iOS Et sur Android Il y a eu aussi Une mise à jour De Playstation Sur ces deux Sur ces deux Plateformes Enfin sur ces deux systèmes D'exploitation plutôt Donc c'est vrai Que ça risque d'être Assez intéressant On va retrouver cette fameuse application A laquelle vous allez pouvoir Interagir avec votre Votre casque Alors au passage On va parler maintenant Et bien de ce fameux Headset C'est à dire C'est un casque head 7.0 Excusez moi Le prix sera de 89,99 euros Soit 90 euros C'est un 7.1 Soit 7 7 en fait Alors comment je pourrais le dire C'est 7 speakers Ou en gros 7 enceintes Avec un petit caisson Donc bon Ça reste à voir encore Avec réduction de bruit C'est vrai que ce genre de choses Pas mal de gens Ne connaissent pas encore Ces fonctionnalités là Réduction de bruit C'est très efficace C'est à dire En gros Vous n'allez pas entendre Ce qu'il y a autour de vous Vous allez vraiment être dans votre jeu Et un 7.1 A 90 euros C'est vrai que ça paraît Assez C'est pas très cher Bon Ça devrait franchement Passer En plus de ça Avec la future application Sur Playstation Bah ça risque d'être Franchement D'être assez cool là dessus Alors la sortie De ce fameux casque De ce fameux headset Sera le 10 février Donc il sera disponible Enfin il sera compatible Plutôt Avec la Playstation 4 La Playstation 3 Le Mac aussi Et pour les PC J'ai trouvé ça très très intéressant Parce que souvent Par exemple Chez Microsoft C'est à dire la Xbox One La Xbox 360 Par exemple Vous prenez un casque Qui sera compatible Que sur cette plateforme là Et puis aussi PC Parce que c'est Microsoft Donc c'est vrai que là Là dessus On se retrouve sur Mac PC PS3 Et PS4 Donc c'est plutôt cool Important aussi A savoir qu'il y aura Un adaptateur sans fil USB Ainsi qu'une prise jack 3,5 mm C'est pas un 6 mm Donc ça reste quand même Un son assez petit C'est à dire le son De votre casque Sera de très bonne qualité Mais il y a encore Beaucoup mieux Au niveau de la sortie du son Donc ça reste Voilà On se retrouve On va dire Dans la haute définition Au niveau du son Mais quelque part On n'est pas dans la perfection D'accord Et puis surtout A 90 euros On peut pas se retrouver Avec un truc super bien Mais quand même De très bonne qualité Donc après ça va vous de voir Voilà Merci de me dire Ce que vous en pensez Tout ça dans la barre Des commentaires Excusez moi Je vais gagner un peu Un peu difficile aujourd'hui Merci de mettre un petit J'aime à la vidéo De me poser vos questions Sur ASK Et aussi de me suivre Sur ma page Et franchement De me dire Si vous en pensez Tout ça Franchement C'est peut être Pas forcément Une si mauvaise idée De dépenser 90 euros C'est vrai que ça peut Parait être assez cher Pour certaines personnes Mais avec ce qui va arriver Sur PS4 Là je vous dis Comme quoi Bah c'est C'est Enfin voilà Vous pouvez Franchement Il y a Un 7.1 Il y a vraiment pas De grand risque De se dire Est-ce qu'on va se retrouver Avec de la merde Non pas forcément Là c'est vrai Qu'on devrait se retrouver Minimum Par des Plutôt des bonnes critiques Quand même C'est vrai que là dessus Quand même J'espère que Ça sera bien cadré En plus de ça C'est vrai qu'il a Un petit design Assez Une petite ergonomie Plutôt très sympathique Je vous montrerai Des images Enfin je vous ai montré D'ailleurs J'espère En tout cas Pour vous Des images sur l'écran Et ouais Ça a l'air d'être pas mal Voilà Merci à vous pour tout Puis je vous dis A la prochaine Ciao Ciao Peace out